Je me présente, Simon Lamquin, je suis médecin esthétique, médecin morphologue et anti-âge. Je suis installé sur Cagnes-sur-Mer depuis 7 ans environ, au sein d'un centre où je réalise uniquement une activité d'anti-aging et de médecine esthétique. J'ai donc commencé mon parcours de façon un petit peu atypique en prenant en charge les problèmes de poids qui, suite à des changements corporels, m'ont amené à dévier progressivement en manière de la médecine esthétique avec des patients qui ne voulaient pas forcément une prise en charge lourde et qui étaient en demande d'une prise en charge de bien-être mais légère. Actuellement, l'espérance de vie augmente, donc pourquoi ne pas avancer dans de bonnes conditions en réalisant des petites corrections qui nous permettent de nous sentir mieux d'extérieur mais aussi de l'intérieur. Il y a des choses qu'on ne connaît pas actuellement, qu'on délaisse, qui est la prise en charge de l'intérieur ou probablement on a encore des lacunes, des réticences qui ne sont pas toujours fondées mais qui pourraient nous permettre d'aller un petit peu plus loin dans de meilleures conditions. Les actes que je propose sont de plusieurs types. Il y a tout ce qui est parti, donc laser, ça va être l'épilation laser, le détatouage, donc le traitement des rougeurs et des petits vaisseaux sur le visage ou sur le corps également. Donc ça va être le relissage des rides par exemple, par des lasers plus ablatifs. Ça va être la réalisation de peeling, donc on va travailler sur la qualité de la peau, pour enlever des tâches, pour avoir un aspect bonne mine jusqu'au ping profond quand les rides sont très très marqués. On rajoutera également tout ce qui va être mésothérapie de type skin booster, mésothérapie profonde, mais également le plasma riche en plaquettes en utilisant ses propres cellules pour traiter sa peau. Deuxième partie, c'est la partie injectable, que ce soit avec des fileurs, d'acides hyaluroniques pour les plus connus et toxines botuliques pour décontracter les rides d'expression par exemple. La partie suivante, ça va être tout ce qui va être le lifting médical, où on va repousser justement les limites de la chirurgie du bistouri, qui permettent d'obtenir des résultats naturels en remontant et en déplaçant les volumes. La partie suivante, ce sera effectivement l'acryolipolyse, afin de détruire un excès graisseux localisé et de resculter la silhouette sans passer par la lipoaspiration. Et en complément, la micronutrition et l'anti-aging, qui permet de faire ce que j'appelle la médecine esthétique de l'intérieur, pour rétablir des équilibres si besoin et avoir une dimension de prévention. L'évolution de la médecine esthétique sur ces dernières années s'est développée sur plusieurs points, et elle évolue de plus en plus, notamment en France, avec ce qu'on appelle la French Touch, c'est-à-dire qu'on veut des résultats naturels. Le but, c'est qu'on puisse voir qu'il y ait une amélioration, mais qu'on ne soit pas capable de dire ce qui s'est passé. Il faut vraiment comprendre les causes du vieillissement, pour essayer de les traiter à la racine. On veut des techniques qui soient efficaces, mais les plus légères possible. Notre challenge, d'avoir une efficacité, des résultats, mais que ce soit quand même acceptable pour la vie de tous les jours.